Si vous vous posez encore la question de si vous devez regarder les films du studio Ghibli ou que vous ne savez simplement pas de quoi je parle, cette vidéo est faite pour vous. D'autant plus que Netflix vient de rendre dispo tous ses films et ça serait vraiment con de se priver. Le confinement nous a libéré une infinité de temps libre, c'est-à-dire que infini est un mot bien faible. Je glisse quand même un petit courage à tous ceux qui travaillent encore, pour le coup on est ensemble et c'est pour ça que je ne publierai pas plus de vidéos. Le studio Ghibli n'est plus à présenter, c'est littéralement le Disney japonais. Fondé en 1985 par Hayao Miyazaki et Isao Takahata, deux réalisateurs que j'aime d'amour. R.I.P. pour Isao et pour toi Hayao on attend ton prochain film. Pour ceux qui se disent mais attendez c'est qui ces deux mecs ? Alors de un c'est pas grave, on n'a pas tous les mêmes dieux, je le conçois. Et de deux, si si je vous assure que vous les connaissez. Si si, non mais si je vous jure. Vous connaissez forcément leur travail, même les mamies et les papys qui se sont perdus sur cette vidéo connaissent ces deux mecs. Pourquoi ? Tout simplement parce que Isao a réalisé la série animée Heidi qui est super connue en France puisque diffusée à partir de 1979 sur TF1 et ça a été rediffusé en 2012 sur les Zouzou. Ouais, on parle des Zouzou sur ma chaîne. Et alors y'a quoi ? Il a aussi fait Le Tombeau des Lucioles, Pompoko et j'en passe. Pour Miyazaki c'est une star de l'animation japonaise. Il a réalisé le voyage de Chihiro, Le Château Ambulent, Totoro, Pogne sur la Falaise, Princesse Mononoke, etc. Alors peut-être que les plus anciens ne le connaissent pas mais c'est un vrai nom. Psst, d'ailleurs dites-moi votre Ghibli favori en commentaire, ça m'intéresse. Bref, si vous ne connaissez toujours pas, je suis là pour ça. On va profiter du confinement pour vous motiver à regarder les films les plus magnifiques que l'humain ait pu réaliser. Bonne nouvelle, les regarder avec vos enfants et vos petits frères et sœurs est une excellente idée. Ces films sont à apprécier en famille. Voici donc 5 raisons de regarder les films Ghibli. Des histoires fabuleuses Les histoires du studio Ghibli sont uniques et totalement fabuleuses. Vous trouverez des magiciens, des dragons, des animaux qui parlent, des villes qui flottent dans le ciel, des sorcières, des malédictions. Bref, pas un seul film ne se ressemble et ils regorgent tous de subtilités. Ils ont leur univers propre et leurs personnages hauts en couleur. L'un se passe au Japon, l'autre en Angleterre et le suivant en Italie. De quoi satisfaire absolument tout le monde. Les émotions et les situations que rencontrent les personnages peuvent même vous rappeler vos propres moments de vie. Il peut donc être assez facile de s'identifier aux personnages. Dans tout ça, on peut également profiter d'une double lecture des oeuvres. Cela permet notamment d'avoir un dessin animé très simple pour les enfants et une histoire plus complexe pour les adultes. Cependant, arriverez-vous à discerner les métaphores des films. Ils ne sont pas toujours évidents. Des femmes fortes Voilà quelque chose qui change des Disney. Alors oui, je taquine car leurs derniers films sont incroyables avec des héroïnes à couper le souffle. Je pense notamment à Elsa ou encore à Réponse. Mais c'est vraiment très récent. Miyazaki n'a pas attendu les années 2000 pour faire de ses personnages féminins des femmes fortes et indépendantes. Elles l'ont toujours été. Dans Princesse Mononoke et Nausicaa la Vallée des Vents par exemple, elles travaillent dans les champs et à la forge. On les même vise que les hommes et son impitoyable guerrière quand ça la s'avère nécessaire. La vraie égalité est là avec les forces et les faiblesses. Dans les films Ghibli, la femme n'est pas forcément un être doux et aimable. Et qu'est-ce que ça fait du bien ? Elle a un vrai caractère et n'est pas considéré pour ses attraits physiques, mais bien pour ses compétences et sa personnalité. On a souvent affaire à des femmes ambitieuses et obstinées qui savent ce qu'elles veulent et qui se battent pour l'obtenir. Des caractères forts qui ressemblent davantage à la réalité. Cœur sur vous, Chihiro, Mononoke et Nausicaa. Des personnages complexes Restons dans les personnages de Ghibli puisqu'on a sauté dans le plat. Comment parler de ces films sans évoquer la complexité des personnages et des rapports humains qu'ils entretiennent ? Encore une fois, le studio Ghibli dépasse les studios Disney qui ont trop tendance à nous montrer qu'il y a deux opposés, le bien et le mal, les gentils et les méchants. Miyazaki est un réalisateur qui a compris la nature profonde de l'être humain. À travers sa galerie de personnages, il nous expose sa vision de l'homme et qu'il n'y a pas de binarité chez l'être humain. Il n'y a pas de bon ou de mauvais côté, mais des choix de vie. Ainsi, dans les films Ghibli, les personnages qui sont censés être les méchants sont finalement des personnes avec des intérêts divergents de ceux du protagoniste. Ainsi, il est facile de comprendre les motivations de ces antagonistes et de s'y attacher. Dans Princesse Mononoke par exemple, Dame ébauchée est avide de pouvoir et détruit la nature sans aucune pitié. Pour autant, elle se montre juste et généreuse en abritant et en aidant les lépreux rejetés par la société. Finalement, ça apprend au spectateur à se montrer empathique et à essayer de comprendre les motivations de chacun. Une belle morale pour les grands et les petits. Un éloge à la nature Dans les films Ghibli, le rapport à la nature est extrêmement puissant. Des animaux sauvages, de grandes et profondes forêts, des créatures en tout genre et des protecteurs de toute cette diversité. À une époque où transmettre à nos enfants une conscience écologique est plus que jamais nécessaire, regarder ces dessins animés nous rappellent la richesse et la beauté de notre terre et nous transmet le respect de la nature. Quitte à tomber totalement amoureux de ces environnements verdoyants. Qui plus est, dans ces moments de confinement où on ne peut pas vraiment sortir, ces films sont un véritable bol d'air pur. D'ailleurs, le respect est au cœur des œuvres Ghibli. Celui de la nature, mais aussi le respect des autres et des différences. On y apprend à s'accepter et à s'aimer, la tolérance envers soi et autrui est souvent rappelé. Et ça fait du bien à tout le monde, peu importe les âges. Des films pacifistes. Si vous en avez marre des films où la violence est la norme, vous devriez vous régaler. En effet, les films Ghibli sont des œuvres pacifistes. Les auteurs ayant grandi parmi une population traumatisée par les bombes atomiques, il semble logique qu'on trouve des références dans leur création. Beaucoup prennent place durant la guerre, où ils font référence avec une haine et une avidité du pouvoir parfaitement représentée dans toute leur complexité. Le désir de pacifisme et le ridicule de la guerre sont souvent mis en avant. Je pense notamment à Sophie et à Aorou dans le château ambulant, où il est montré que alliés et ennemis étaient finalement les mêmes puisqu'envoyés pour détruire. C'est un bombardier. Il est en route pour accomplir sa sinistre mission. C'est un ennemi ou un allié ? Quelle différence ? Il va bombarder des villes et tuer des gens. Des dessins incroyables. Ces dessins animés permettent au grand public de découvrir la culture du Japon, mais aussi et surtout l'art très particulier de l'animation japonaise. Les studios Ghibli sont connus pour des animations et des dessins inégalés dans l'histoire du dessin animé. Et oui, encore une fois, Disney ne leur arrive pas à la cheville. Dans chaque scène, les décors débordent de couleurs, d'objets et de détails, à un point que même après plusieurs visionnages, on reste époustouflés. Les bandes-sons qui sont juste inoubliables viennent parfaire le tout pour une recette pleine d'émotions. Je sais que le côté un peu manga peut rebuter certains, mais ça serait vraiment dommage de passer à côté de ces œuvres juste pour ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que j'ai donné envie de découvrir cet univers aux débutants, ou même de revoir ses chines pour les néophytes. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit like de l'amour et à partager la vidéo. Vous retrouverez également tous mes réseaux sociaux en description si vous voulez du contenu supplémentaire. Ah, et n'oubliez pas de me dire quel est votre Ghibli préféré, je veux vraiment savoir, moi c'est le château ambulant. Sur ce, portez-vous bien et à tchous tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !